Un vieux, vieux loup, gris, tout maigre, et qui avait faim. Pourquoi est-ce que le loup, il avait faim ? C'est tout simplement parce qu'il n'avait plus la force de courir après les renards pour les manger. Ni après les lapins. Les gazelles. Les gazelles, alors bon, le loup, mais bon, peut-être, s'il y avait des gazelles. Mais il n'avait plus la force, donc il avait faim. Et il se reposait au pied d'un vieillard, un grand arbre, parce qu'il se disait, si je bouge moins, j'aurai moins faim et je serai moins fatigué. Voilà. Et le loup, alors de temps en temps, il grognait, il faisait des bruits comme ça. Quand il était un peu en colère, parce qu'il n'avait toujours pas de petit lapin qui passait juste devant lui. Donc c'était difficile. Et figurez-vous qu'en haut de ce même arbre, tout à fait en haut de là, il y avait... Un oiseau. Un oiseau. Un oiseau. Mais oui, il y avait un oiseau. Et figurez-vous que cet oiseau, c'était une mésange. Est-ce que vous avez vu des mésanges ? Oui. Oui, c'est comment ? Ben, les mésanges, c'est comme un oiseau, mais c'est pas des oiseaux. Ah oui. Oui, alors, c'est comme un oiseau, c'est un petit oiseau qui est très beau, qui a la fois bleu, jaune, et qui est sur la tête, a des plumes toutes noires. Et c'est un très joli petit oiseau. C'est comme un oiseau. Et l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait dans l'arbre, tout à fait en haut ? Il marche. Oiseau. Et bien, il se balance. Parce qu'il y a du vent. Et il se balance et il chante, tout content. Et d'un seul coup, le loup l'aperçoit. Il se dit, d'accord, la maison c'est tout petit, 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 mais quand même, ça me donnerait un petit peu à manger. Alors, il se met à hurler pour que la mésange l'entende. Ohé, la mésange, la mésange, viens, tu sais, je suis bien capable de te manger. Mais la mésange, voilà, elle n'entend pas le loup. Elle continue à se balancer. Et puis quand même, elle voit qu'il y a cette grosse bête en bas de l'arbre. Et elle est curieuse. Elle se dit, tiens, je vais descendre d'une branche pour voir ce que c'est que cette bête. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle descend de la branche. Elle arrive du bas. Alors, elle arrive à la branche au-dessous. Et le loup se met à rire, à rire, à rire. Il se met à rire. Il se dit, petite mésange, continue à descendre comme ça et tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Et la petite mésange, elle, continue à se balancer d'envant. Et donc, le loup se dit, je vais essayer de la faire descendre un peu plus. Alors, au lieu de crier comme la première fois, Ohé, la mésange, descend, descend, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce coup-ci, il parle beaucoup plus doucement. Il chuchote même. Mésange, mésange, je s'envoie, je s'envoie que je te mange, mange, mange. Mange, doucement, il le dit. Et la mésange, qui est quand même un petit peu étourdie. C'est le crocodile. Un petit peu étourdie, c'est le loup. Mais ça ressemble à un crocodile, je suis d'accord avec toi. Et la mésange, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle descend encore d'une branche. Et, qu'est-ce qui se passe après vous ? Je vais la manger. Ha, ha, ha. Oui, comme elle descend, elle descend toujours parce qu'elle était là. Elle descend. Elle continue à descendre. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous l'avez dit, le loup l'attend, la bouge, grande ouverte, et il mange. Il mange, oh, il avale d'abord. D'abord, il mâche. Il avale la mésange, gloups. Et comme il a très faim, vous savez, les loups, c'est comme les baleines, c'est comme tous ces gros animaux, ils avalent, ils ne mâchent pas. Ils disent, je vais garder un peu l'animal pour un peu plus tard. Et voilà, et la mésange. Mais elle se dit, mais espèce de loup, méchant loup, méchant loup, comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Tu m'as attrapée. Et alors, tu voudrais me manger ? Mais tu ne m'as pas mis de sel. Mais tu ne m'as pas mis de poivre. Mais tu n'as pas fait de sauce pour me manger ? Et qu'est-ce que c'est que ça ? Mais tu n'es même pas un bon loup. Qu'est-ce que tu vas voir ? Moi, je vais me venger. Et qu'est-ce qu'elle fait, la mésange ? Elle va, elle va, elle va... Elle va quoi faire ? Vous l'aidez, votre petite copine ? Elle va manger. Ah non, c'est elle qui est dans la vente du loup. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va, elle va, elle va se venger, elle va lui faire quelque chose. Ah ben ouais, et qu'est-ce qu'elle va lui faire dans son ventre ? Oui ? Quoi encore ? Qu'est-ce qu'elle va faire encore ? Qu'est-ce qu'elle va faire encore ? Eh bien, mais vous allez le faire, vous. Si vous étiez dans le ventre d'un loup, pour faire peur au loup ou pour lui faire mal, qu'est-ce que vous feriez ? Moi, je vais mettre un seringue. Oui, oui. Le pincer. Oui, le pincer, très bien. Quoi encore ? Le secouer. Le secouer. Vous donnez des coups de poing. Faites-le, faites-le, faites-le. Faites peur au loup. Allez, dépêchez-vous. Faites-le. 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 Voilà. Faites du bruit. Faites du bruit pour faire mal. Ah là 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 ! Le cou, le cou, le cou ! Le cou, le cou, le cou ! Oh, non, non ! Oh, non, 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 non ! Ah, 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 ah ! Ah, j'ai mal, j'ai mal ! Arrête ! Il crie, arrête ! Je te laisse ressortir. Et bloc ! Qu'est-ce qui se passe ? Elle fait ressortir la maison orange. Et la maison, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vole. Elle vole. Elle va remonter devant son branche. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le faire. Et le loup, bien sûr. Qu'est-ce qui lui est arrivé au pauvre loup ? Il avait faim. Il a toujours faim. Et oui, il a toujours faim. Il a toujours faim. Alors, moi, je crois, est-ce que vous connaissez, il y a un endroit, il y a un endroit autour de Limoges où il y a des loups. Vous avez pu le voir à cet endroit, ça s'appelle comment ? La ferme ? La forêt ? Oui, il y a une forêt et il y a un endroit qui s'appelle Chabrière, je crois, c'est le loup de Chabrière, où il y a des loups. Et les vieux loups, maigres et gris, qui ont faim, ils sont gardés là-bas. Et alors, de la mouche. Ce n'est pas très bien pour les jeunes loups, mais pour les vieux loups, eux, ils sont tout contents, bien entendu. Voilà, c'était l'histoire du vieux loup et de la mésange. C'est fini. Quand on était à la maternelle, on avait vu des loups qui sont faits dans des cages avec des lions. Des loups dans des cages avec des lions ? Ah oui, bon. Qui est-ce qui a vu des loups encore ?